Si on devait faire une carte d'identité du festival, je pense que peut-être en un, ce serait la qualité artistique du festival, la volonté vraiment très forte de réunir les chanteurs du plus haut niveau international de façon à vraiment avoir un cast de très très haute qualité artistique et puis bien sûr cette alchimie avec un site qui lui aussi est absolument d'exception, le site Gallo Romain de Sansay qui est un site vraiment historique de première ordre qui est là depuis 2000 ans et c'est vrai que c'est assez touchant d'être ici parce que même s'il ne reste que quelques ruines de ce théâtre, force est d'admettre que l'acoustique est absolument fabuleuse et voilà c'est l'alchimie justement de cet art qui est l'art lyrique avec ce site qui est d'exception qui fait les soirées lyriques avant toute chose. C'est évidemment une des oeuvres majeures de Verdi, une des plus célèbres, une des plus jouées au monde et c'est vrai qu'on l'avait fait il y a dix ans déjà sur le festival donc on a été très partagé entre jouer une nouvelle oeuvre et puis refaire un classique et on avait beaucoup de demandes du public qui n'était pas forcément là il y a dix ans, on était au balbutiement du début du festival, on n'avait pas les mêmes moyens techniques, pas les mêmes moyens artistiques et ça nous tentait vraiment de refaire cette oeuvre avec un festival grandi qui a pris de l'âge donc pour le choix de l'oeuvre voilà il y avait aussi le choix des artistes, on avait des artistes d'exception qu'on savait disponible pour cette oeuvre-ci. Stéphane Popp pour vous donner une idée, il a 25 ans donc c'est incroyable d'avoir déjà la carrière qu'il a à cet âge là et de jouer ces rôles là. Sa prise de rôle dans Alfredo, c'est un opéra qu'il a déjà chanté 25 fois à 25 ans sur toutes les plus grandes scènes du monde et sa prise de rôle a été au Stade Sopper à Vienne par exemple, c'est quand même un des temples de l'Opéra Internationale. Yana Arutuayan, moi pour la petite anecdote c'était ma première vraie vraie motion à l'Opéra il y a 11 ans à l'Opéra de Lille, je l'avais entendu dans Amélia dans un bal masqué et c'est la première fois que j'ai autant pleuré devant un opéra tellement il m'avait ému aux larmes. Fabio Capitanucci, pareil, on habite de la Scala de Milan, des plus grandes scènes du monde, un timbre incroyable, une ligne de chant fabuleuse et le cast, les trois, mais je pense vraiment vont emballer complètement les spectateurs. D'abord il n'y a pas un chanteur ou presque, il y a un chanteur en commun par rapport à la première édition. Par contre effectivement on a fait le choix de reprendre le même metteur en scène, pourquoi ? Parce que le directeur artistique du festival a vu entre la première Traviata qu'on a vu et qui était mise en scène déjà par Jacques Gervais et celle-ci, il en a vu une quinzaine, que jamais on a trouvé de mise en scène qui nous plaisait plus. Donc on a cette fois-ci créé nos propres décors, tous les décors que les spectateurs vont voir ont été créés par des décorateurs de Marseille mais dessinés par nos soins, imaginés par le metteur en scène, donc toute la décoration est nouvelle. Et la mise en scène aussi reprend quand même beaucoup d'éléments nouveaux. Donc vraiment l'idée de fond avec cette opposition permanente entre une mort très présente et la festivité permanente, et ça ça reste, c'est l'idée de fond de mise en scène. Par contre tout le reste est vraiment nouveau, les spectateurs qui étaient là il y a 10 ans n'auront pas du tout l'impression de voir le même spectacle. L'ambiance des soirées lyriques elle est très particulière parce que l'ambiance des soirées lyriques ça reste une ambiance extrêmement familiale, qu'allie cet art au plus haut niveau et puis en même temps un côté colonie de vacances. Je pèse mes mots mais c'est vrai que les gens viennent ici, ils sont heureux d'être là, ces champettes, sachent l'échange des salles, des loges habituelles, des hôtels. Ils sont ici, ils respirent, ils sont vraiment dans un cadre particulier, cette ambiance est particulière, elle se ressemble beaucoup, y compris sur scène d'ailleurs. Ils prennent tous beaucoup de plaisir à jouer ensemble et c'est extrêmement important. C'est vrai que ce soir même s'il y a cette ambiance toujours joviale, on est tous un peu tendus, on a un peu de pression pour le temps, pour les voix, pour la fatigue, pour des détails techniques. Le plein air c'est pas une salle, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et c'est vrai que ça peut être assez stressant malgré tout.